Vous êtes à peu près une centaine de personnes connectées en ce moment, me dit la Régie. Merci à tous sur à peu près les 150 inscrits pour la journée. Donc tout ça va varier au fil du temps, mais en tout cas, encore une fois, bienvenue à tous. Donc, ouverture du premier temps fort de ce matin, le colloque sur l'approche territoriale, territoire et vieillissement, comment faire en sorte que cette opportunité de l'évolution démographique soit également une source de développement économique local ? Donc, je demande aux différents intervenants de se préparer pour l'instant. Ce sera donc Fanny Lacroix, Christophe Guivier, Frédéric Gillet et Sylviane Bourdieu et Régis Herbin. Préparez-vous, je vous interpellerai après une petite introduction. Donc, juste quelques éléments au démarrage, la slide d'après, Yannick, s'il te plaît. Différentes réflexions, nous font tous converger vers le fait que le territorial, le local, jouent un rôle majeur dans la vie de chacun, quel que soit l'âge. Et dans le contexte du confinement actuel, c'est encore plus criant, c'est évident. Donc, ça le met en exergue, mais c'est vrai, quelque part, tous les jours. Donc, je voulais partager avec vous deux approches qui nous permettent un peu de planter le décor, si je puis dire, par rapport à cette notion d'ancrage territorial. La première, elle a été faite par Carlos Moreno. Carlos Moreno est un professeur associé à l'IAE de Paris, Université Panthéon-Sorbonne et cofondateur et directeur scientifique d'une chaire sur l'entrepreneuriat, le territoire et l'innovation. Et il a fait un travail intéressant, je trouve, sur la modélisation d'un territoire heureux. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux sur son territoire ? Voilà un peu quelque chose de global, qu'elle mérite finalement de nous rappeler que, pour être heureux sur son territoire, alors lui, il a défini trois indicateurs de bien-être. Je suis bien, finalement, si je suis bien personnellement, individuellement, avec mes aspirations, mes besoins, c'est le bien-être individuel. Si également, je suis bien avec mon entourage, avec ceux qui sont autour de moi, il a appelé ça le bien-être de la sociabilité. Et si je suis bien là où je suis, dans mon écologie, dans mon environnement, au sens large du terme, ce qu'il a appelé le bien-être de la planète inclusive et écologique. Donc là, ce sont des indicateurs que l'on pourrait essayer de mesurer, ce n'est pas forcément facile, à croiser avec ce qu'il a appelé des fonctions territoriales. Quelles sont les principales fonctions que doivent, finalement, apporter un territoire auprès de ses concitoyens ? C'est de lui permettre d'habiter dans des conditions dignes, on va dire, de sécurité et de confort également, se permettre de travailler également pour pouvoir, évidemment, lui permettre de répondre à ses besoins, de faire ses courses, s'approvisionner, être dans son environnement, on va dire, logistique comme il convient, d'être en forme psychologiquement et physiquement. Donc, ça couvre beaucoup de champs, dont le champ de la santé, mais pas que. Continuer à apprendre, à s'épanouir, à s'enrichir. Voilà comment il a formalisé ses fonctions d'un territoire. Une autre approche qui est, on va dire, pas exactement la même, mais qui va dans le même sens, c'est cette fois-ci l'approche VADA. VADA, c'est ville amie des aînés. Donc, c'est une démarche dans laquelle, alors je n'ai plus le chiffre exact, mais 100 ou 120 communes déjà sont déjà engagées au niveau national, qui, elle, a défini un certain nombre de thèmes. Que doit faire un territoire pour répondre, finalement, aux besoins spécifiques des personnes âgées, fragiles ou en perte d'autonomie ? Et on va retrouver des thèmes, un petit peu de même nature, mais présentés différemment. Le thème de la participation citoyenne et de l'emploi, le thème du lien social et de la solidarité. Le territoire doit pouvoir également apporter les solutions, les services pour l'information et la communication au sens large, que ce soit avec mon entourage, avec les services ou dispositifs locaux. Tout ce qui relève, bien sûr, du transport et de la mobilité. Un territoire aussi, c'est permettre aux personnes fragiles ou en perte d'autonomie d'être bien dans l'environnement extérieur, dans les bâtis, quels qu'ils soient, publics, privés, individuels, collectifs. L'habitant en tant que tel, bien sûr, mon propre logement. Tout ce qui relève des services, soins, autonomie, et puis tout ce qui relève des loisirs et de la culture. Donc, ce sont des approches formulées différemment, mais qui, globalement, montrent que l'enjeu, que ce soit pour les personnes âgées, mais encore une fois pour tous les concitoyens, c'est d'avoir cette approche globale, finalement, des réponses, des services, des organisations, pour être bien sur son territoire. Donc, on va passer à des exemples pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour avoir cette approche globale et décloisonnée. Donc, on va commencer par une première expérience d'une commune qui est en Isère. Fanny Lacroix, je vous demande de vous préparer en activant la caméra et le micro. Donc, Fanny Lacroix, vous êtes maire de Châtel-Antrieve. C'est une commune à à peu près un peu plus de 50 kilomètres de Grenoble vers le Dévoluie. Et donc, vous avez une approche territoriale globale, justement. Pouvez-vous peut-être nous rappeler les caractéristiques de la commune de Châtel-Antrieve, ce qui permettra à chacun de bien comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Votre approche globale du projet territorial que vous souhaitez mener, la déclinaison en actions qui ont déjà eu lieu pour certaines d'entre elles ou qui sont à venir, et quel est le rôle de la commune dans ce projet ? Fanny Lacroix, je vous passe la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ? Tout à fait bien. Merci. Parfait. En tout cas, déjà, je voulais vous remercier pour cette invitation à contribution. Effectivement, je suis maire de la commune de Châtel-Antrieve, qui est une petite commune de milieu rural du Sud-Isère, qui est comprise dans la communauté de communes du Triève. Donc, on est au sud de Grenoble, entre Grenoble et Gap. Donc, c'est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2017, qui rassemble les anciennes communes de Saint-Sébastien et de Cordéac, et qui compte environ 500 habitants, donc un tout petit village. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de mettre en avant la ruralité par rapport à cette problématique d'ancrage territorial par rapport à l'intégration d'un public âgé sur le territoire. Et je pense, voilà, j'ai beaucoup apprécié la présentation que vous avez faite juste avant sur cette géographie heureuse, où justement, on voit que, comment dire, cette intégration territoriale, cette capacité de l'échelon communal à être à l'écoute et à intégrer pleinement ce type de population dans sa politique quotidienne est un élément extrêmement important par rapport à ce que vous aviez souligné. Donc, je m'y retrouve totalement. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, nous, effectivement, on a été… Donc, la ligne politique de Châtel-Antrieve, c'est de faire société à l'échelle de notre village. Donc, on s'est beaucoup inspiré d'un auteur qu'on avait rencontré à Gap il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Charles Gardou et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule ». Et donc, c'est un anthropologue extrêmement intéressant. Et nous, on a essayé de décliner à l'échelle de notre village. Et ça a été notre programme municipal qui a guidé notre élection en mars 2020 sur comment créer les conditions d'un village inclusif à l'échelle de notre commune. Et donc, si vous voulez, on n'a pas une approche qui est spécifiquement sur une population âgée, mais on est vraiment sur la fragilité de manière plus générale, comment est-ce qu'on arrive à l'intégrer et à faire en sorte que n'importe qui qui soit sur notre commune puisse avoir accès justement à cette géographie heureuse à laquelle j'ajouterai un point qui ne m'a semblé pas être spécifié. C'est aussi le bien-être de l'inclusivité politique au sens d'avoir la possibilité, quelle qu'on soit et avec nos fragilités, d'avoir une, comment dire, une incidence directe sur le territoire sur lequel on vit, c'est-à-dire de pouvoir participer à ce qui se passe sur notre territoire de vie. Donc, c'est vraiment ce sens-là de participer à la vie de la cité et d'activer une citoyenneté active et pour tous les types de public. Donc, ça va de l'enfance, puisqu'on a des politiques qui associent les enfants aussi dans l'aménagement des centres-bourgs, mais ça va aussi jusqu'aux personnes âgées, puisque, de fait, nous, on est une commune avec une population qui est plutôt vieillissante. Donc, ça, c'était un élément de fait qu'on a à prendre en compte. Donc, forcément, dans cette politique inclusive, on essaye de faire une place dans la manière de faire la politique sur notre village à ce type de public. Donc, après, en termes de pistes d'action, on a commencé, nous, on a pris notre mandat en mars 2020. Donc, vous voyez bien qu'on a été très impactés par la crise du Covid-19, mais qui nous a, et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, qui nous a, comment dire, pressé un peu le pas par rapport à la mise en œuvre des actions qu'on souhaitait mettre en place. Donc, parmi les actions sur ce type de public, très rapidement, en fait, quand on avait fait la campagne électorale, on est allé voir toutes les personnes. Donc, ça, c'est… On est passé dans toutes les maisons. Ça, cette exhaustivité de la perception territoriale, je pense que les communes de milieu rural sont assez bien placées pour avoir ce type de vision. C'est-à-dire que nous, maintenant, sur la commune, on a ce qu'on appelle, nous, un fichier pour assurer, si vous voulez, on a une vision de toutes les personnes fragiles sur notre commune. Donc, ça représente à peu près une cinquantaine de personnes sur 500. Donc, un dixième de la population est répertoriée. Et donc, on a une action de veille sociale où on va prendre contact avec elles par téléphone ou même passer les voir quand c'est possible. Et donc, on a vraiment un suivi au plus près et dans la dentelle de toutes ces particularités et spécificités. Et donc, je voulais juste aussi ajouter pour dire que ce n'est pas uniquement les personnes âgées, mais ça peut être n'importe qui qui est en condition de fragilité et de vulnérabilité sur notre commune. Donc, parmi les actions qui ont été mises en place dès le début de mandat et dans une première étape de confinement, ça a été déjà de pouvoir répondre aux impératifs de première nécessité pour nos concitoyens. Donc, il y a des courses qui ont été faites et qui ont été livrées à domicile pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. On a mis aussi en place une navette communale pour un type de public particulier qui est plutôt un public féminin et âgé qui n'a pas la capacité de se mouvoir. Et c'est vrai que sur nos communes de milieu rural où il n'y a pas de transport en commun, c'est vraiment un problème. Et nous, politiquement, on ne souhaite pas s'asseoir sur cette question que des personnes ne soient pas en capacité de sortir de chez elles. Donc, on a mis en place une navette une fois par semaine qui emmène les personnes qui n'ont pas la capacité de se déplacer seules sur le marché de Main, ce qui est le bourg à proximité de notre village. Voilà. Madame la question, oui ? Oui, non, juste, je gère en parallèle, entre guillemets, le timing. Est-ce que, donc, merci de toutes ces initiatives COVID dont on comprend bien, effectivement, la nécessité en ce moment. Juste, si je remonte un peu d'un cran, est-ce que vous pouvez évoquer le projet dans la globalité ? Donc, l'approche que vous avez sur le projet de territoire. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur le projet de territoire, c'est vrai qu'on essaye d'intégrer l'inclusion de nos différents publics dans des projets de développement du village sur une ligne politique qui est celle de la lutte contre la désertification du milieu rural. Donc, on a deux centres bourgs sur Châtel-Entrièves, pour vous expliquer, qui sont liés au fait qu'il y avait deux villages suite à la création de la Combe Nouvelle. Et donc, on essaye d'impliquer les habitants dans la structuration de la vie des deux centres bourgs. Voilà. Donc, on l'a fait déjà sur Saint-Sébastien, sur le premier mandat, on a fait des ateliers participatifs avec les habitants qui nous ont permis, nous, d'ouvrir un café épicerie associatif, une carrière équestre communale à gestion associative, des vergers et jardins partagés. Et là, on essaye de lancer sur ce mandat plutôt sur le centre-bourg de Cordéac et en lien avec l'école, une démarche partagée et ouverte sur l'investissement de l'ancienne école de garçons. Parce que ça, c'est vraiment une problématique qu'on a dans beaucoup de villages. C'est qu'on a beaucoup de locaux qui sont vides aujourd'hui. On a des friches rurales qui nécessitent d'être réinvesties. Donc, nous, on y voit vraiment une source de richesse très, très importante. Donc, autour de cette ancienne école de garçons, on a commencé à construire effectivement avec les habitants des pistes de solutions où, nous, notre idée, ça serait avec les habitants de créer un lieu de vie, un lieu de rencontre autour du bien manger ensemble où, justement, on pourrait faire croiser les différents types de publics. Donc, être à la fois sur de la restauration pour les enfants de notre classe unique et à la fois pouvoir offrir des repas, soit en portage de repas à domicile chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou soit en même temps que les enfants, c'est-à-dire venir manger dans ce restaurant communal pour des personnes qui seraient en situation d'isolement, qui auront envie de venir partager un repas avec cette problématique de la sécurité alimentaire qui est une problématique qui est très importante et qui a été aussi révélée par le confinement où on a des personnes âgées sur nos territoires qui ne se nourrissent pas comme elles le devraient. Donc, on travaille avec une diététicienne pour essayer de monter ce projet. Merci, très bien. Donc, je... Oui, oui, je... Pardonnez-moi, parce que du coup, j'ai plusieurs sons en même temps et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Juste pour faire le lien, vous avez bien exprimé le fait que vous aviez, grâce à ce contexte rural, la capacité d'avoir une vision exhaustive, j'insiste sur le exhaustif, finalement, de l'ensemble des personnes, des professionnels qui sont sur votre territoire et que vous fassiez, vous faites justement le lien avec l'ensemble de ces individus pour justement essayer de bâtir à chaque fois au cas par cas quelles peuvent être les actions de leur mobilisation, de leur implication dans une action collective. Et ça, c'est une dynamique vraiment très intéressante, c'est-à-dire que le projet de territoire dont vous avez parlé de l'inclusivité, de la mobilisation de chacun, s'appuie fondamentalement sur une bonne connaissance de chaque, encore une fois, professionnel ou individu sur votre commune pour après aller essayer d'imaginer quelle pourrait être sa contribution sur la commune et comment du coup ça va répondre aux besoins des différents habitants quel que soit l'âge. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et moi, souvent, je reprends une image quand je parle de ma commune où je me dis que ma commune, c'est une mosaïque de visages. Et chaque visage a un nom et chaque visage, je connais sa particularité. Et ça, je trouve que c'est une chance extraordinaire que d'avoir en France encore des communes avec des élus municipaux et des services qui sont en capacité d'avoir une vision d'un village avec des visages dans sa plus grande exhaustivité. Donc, c'est sûr qu'après, en termes de conception de solution, on est vraiment dans du cas par cas et nous, tout notre travail, c'est de justement être autant dans l'accompagnement individuel que dans la construction de ce que peut être quelque chose de collectif dans justement ces projets de village où on essaye de faire émerger une forme de citoyenneté active et de vivre ensemble qui rassemble une communauté. Voilà, ça, c'est vraiment effectivement extrêmement important dans notre approche. Du coup, dans le collectif, bien sûr, on répond à des besoins spécifiques de personnes fragiles âgées. Vous avez parlé du transport, vous avez parlé de la nutrition. Donc, tout ça, ce sont des briques finalement d'un ensemble beaucoup plus large. Juste deux mots. L'un sur le cercle vertueux, entre guillemets, dans lequel, du coup, vous vous êtes installé, c'est-à-dire que cette dynamique rend le territoire plus attractif. Qu'est-ce que vous avez constaté comme incidence, entre guillemets, derrière cette approche inclusive que vous êtes en train de mener ? Oui, alors, on a déjà un peu de recul sur le centre-bourg de Saint-Sébastien puisque c'est sur le dernier mandat que cette démarche d'inclusivité politique a commencé à être menée. Donc, toujours avec cette opportunité de la friche rurale où, en fait, on est parti d'un espace public pour essayer de construire les conditions de faire société à l'échelle de nos villages sur cet espace-là avec l'animation de la commune. Donc, vraiment, la commune est là pour impulser au démarrage avec vraiment une grande force, je dirais, une action qui est forte et communale au départ et après, donc, on voit, donc là, on commence à avoir un tout petit peu de recul sur Saint-Sébastien qu'une fois que, donc, la commune a impulsé cette démarche de faire ensemble, c'est-à-dire que, moi, souvent, je prends l'exemple du jardinage et du terreau, c'est-à-dire qu'on offre un terreau suffisamment fertile pour travailler le jardin, ben là, c'est vraiment ça. Après, on voit qu'il y a des fleurs qui poussent et qui, ensuite, échappent à l'action institutionnelle et c'est là, en fait, tout l'intérêt, je trouve, et ce qui est passionnant dans ce type de démarche, c'est que, donc, sur le centre Bourg de Saint-Sébastien, on a fait des ateliers participatifs au début du mandat dernier où on a, en fait, demandé aux personnes de construire ce que pouvait être cet espace-là. Il y a des associations qui sont sorties de terre, trois au total, qui, à l'époque, quand vraiment le projet était très porté, il y avait à peu près une centaine d'habitants de Saint-Sébastien qui étaient impliqués dans les associations et aujourd'hui, donc, on a le café-épicerie associatif, des jardins partagés, une carrière équestre où, finalement, la commune, elle, n'est plus tellement là dans la gestion de ses usages mais plutôt dans l'accompagnement. Donc, après, c'est vraiment de l'économie, enfin, des formes d'économie associative qui peut prendre le relais ou d'autres choses et c'est, voilà, après, on est juste là. La commune, je vois vraiment la commune dans un rôle d'impulsion et puis après, donc, les choses se construisent de par elles-mêmes et c'est vrai que sur Saint-Sébastien, on voit aujourd'hui une attractivité du territoire qui commence à se sentir où on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent vers nous. Donc, on a ouvert un cabinet de kiné juste à côté du Nouveau-Centre-Bourg. On a des marionnettistes qui sont venus toquer à notre porte parce qu'ils veulent, du coup, on les a accueillis dans des locaux communaux pour qu'elles puissent installer leur fabrique de marionnettes et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de rappeler pour l'intégration de ces porteurs de projets que les projets économiques qui vont venir s'agréger autour de ce contexte villageois, on demande par contre aux acteurs que ce soit intégré, c'est-à-dire on n'est pas uniquement là pour porter une activité professionnelle dans ces locaux, mais on leur demande de s'intégrer dans la dynamique villageoise. Donc, par exemple, sur le projet des marionnettistes qui viennent sur la commune, on leur a demandé vraiment de s'intégrer dans la vie d'espace public où les habitants, les personnes pourront elles aussi participer à la confection de marionnettes qui seront exposées dans l'espace public où on pourra, tout un chacun pourra bénéficier en fait dans ce village partagé des bienfaits de l'arrivée de ces acteurs. Voilà, on est complètement, j'ai envie de dire, dans une illustration aussi des vidéos qu'on a vues en introduction, vous parlez des marionnettes, de la confection, est-ce que des personnes retraitées participeront ? Certainement, donc le champ de l'épanouissement, du lien social, de la mobilisation, d'avoir un sens dans son travail, on peut le retrouver ici. Vous avez évoqué que des kinés venaient s'installer dans la commune, on voit bien l'enjeu entre guillemets derrière de la santé et du bien-être, donc on voit bien le cercle vertueux dans lequel effectivement progressivement on s'instaure, c'est vraiment un exemple très intéressant, je ne résiste pas malgré tout aussi au dernier commentaire que nous avions eu ensemble sur le fait que quand bien même les compétences sont réparties entre les collectivités territoriales, le national, le régional, le départemental, les communautés de communes et derrière les communes il y a une répartition des compétences en France sur ces différents échelons, vous faites bien valoir que la commune est porteuse du projet, on va dire territorial, du projet en tant que tel et derrière charge à la commune d'aller chercher les compétences techniques si je puis dire dans les différentes strates de l'organisation de nos collectivités. Je trouvais que cette approche-là au sens politique comme vous l'avez dit c'est-à-dire la vision globale de l'organisation d'un territoire elle appartime bien au territoire quelles que soient entre guillemets les répartitions de compétences qu'il peut y avoir par ailleurs le développement économique au niveau de la communauté de communes ou de la région par exemple mais le projet de territoire lui il est porté au niveau local et ensuite vous allez chercher entre guillemets les relais ou les compétences là où il faut. Je trouvais que cette approche était également très intéressante à partager. Oui, tout à fait je suis heureuse que vous ayez souligné cet aspect-là de notre échange que nous avons eu il y a quelques jours. Je crois que c'est extrêmement important en tant qu'acteur politique local moi c'est le sentiment que j'en ai pour être élue depuis peu pour moi ce qui m'importe à l'échelle de mon territoire c'est de faire vivre une politique au sens noble du terme avec mes concitoyens une forme de citoyenneté active et partagée pour qu'il y ait ce village qui vive soit en fait un commun en fait où chacun puisse s'exprimer puisse être partie prenante soit en construisant l'étagère du café épicerie associatif soit en venant débattre avec nous sur des grands sujets de société mais effectivement je crois que le rôle de l'élu n'est pas à se cloisonner en fait dans des compétences qui ont été définies et segmentées dans nos organisations territoriales et je crois qu'il y a eu effectivement une petite déformation au niveau de nos élus locaux mais qui des fois enfin c'est pas du tout à mal mais ont pris trop une habitude de techniciens un peu à endosser à leur propre chef cette segmentation et je crois que c'est pas ça d'avoir une vision politique pour son territoire et que c'est compliqué aussi si on souhaite être dans une politique inclusive de faire réfléchir nos concitoyens quand on leur demande de ne pas réfléchir avec la totalité de leur cerveau donc moi je suis plutôt voilà vraiment mon approche locale elle est de dire on s'autorise clairement à penser la totalité de nos problématiques à penser un projet de vie qui soit global cohérent sans finalement intégrer dans notre réflexion pour moi ce qui est après d'une construction technique qui va être de dire ben voilà après telle ou telle collectivité effectivement ou acteur en telle ou telle compétence et finalement on va essayer après d'organiser ça au mieux pour pouvoir répondre aux projets politiques mais si vous voulez on n'a pas inversé ces rôles sinon après on ne s'autorise jamais à aborder certains sujets donc c'est pas parce que je suis maire et que je sais que la compétence sociale elle est au département que je vais m'empêcher sur mon territoire à intégrer cette dynamique là et ça ne veut pas non plus dire que je m'inscris contre les acteurs du département puisque au contraire je vais faire vivre la proximité avec mes habitants cette notion de veille sociale et en même temps de force de proposition habitante puisque on sait très bien que c'est aussi une manière de construire au mieux les solutions de nos territoires c'est de partir des besoins réels donc après je vais faire le lien avec les acteurs et les professionnels et on est vraiment dans une complémentarité d'action Excellent on passe un peu de temps là-dessus mais ça me semble très structurant et vraiment c'est un élément pivot restez avec nous on va passer sur une autre expérience qui est très complémentaire finalement de celle-ci dans laquelle on va avoir deux éléments on va dire un peu similaires le premier c'est qui a l'impulsion et comment on passe après finalement à une échelle supplémentaire on va voir ça donc avec Christophe et deuxième élément justement on va être à l'échelle d'une communauté de communes avec justement des notions de périmètre de compétences Christophe Guivier donc de la chambre de métier de l'artisanat de l'ISER merci d'être là Christophe je te passe la parole pour faire valoir une expérience que tu as rencontrée dans tes nombreuses missions le micro fonctionne oui donc bonjour à tous donc effectivement je vais aborder une expérience d'intercommunalité sous le prisme chambre de métier pour voir le lien qu'il peut y avoir entre une action sociale et son impact sur le développement économique local donc on a recherché une expérience ça n'a pas forcément été facile une expérience de PCI donc établissement public de coopération intercommunale parce qu'en fait les EPCI au niveau de la chambre de métier ce sont nos interlocuteurs je dirais de référence et de proximité quand on parle de développement économique et donc de connexion avec les entreprises or on s'est rendu compte en connexion avec ces EPCI que quand on contacte les services ou les directions de développement économique que la silver economy est peu approchée il n'y a pas cette notion de filière économique de proximité comme on a pu le dire au début des interventions et en fait la silver economy est souvent abordée par l'action sociale alors si on parle de compétences pour faire le lien avec l'intervention précédente je reprends un petit peu mes notes sur cet aspect là mais la compétence action sociale pour un EPCI est une compétence facultative donc elle a le choix de la prendre ou pas en totalité d'un point de vue partiel et justement un rapport du ministère des solidarités et de la santé qui date de 2020 donc il est complètement d'actualité donc ce rapport sur l'aide et l'action sociale en France montre que si 83% des intercommunalités mènent une action sociale moins d'une sur deux mènent des actions auprès des personnes âgées alors on peut identifier deux raisons à ça la première et c'est un point de vue c'est un point de vue chambre de métier là-dessus mais c'est le choix des compétences donc effectivement comme ce n'est pas une compétence obligatoire elle ne va pas forcément être exercée c'est le premier point et le deuxième point qu'on a pu observer puisque nous on est très en relation avec les directions économiques c'est qu'il y a on va dire du cloisonnement ou un manque de transversalité entre les directions parfois c'est systématique et il n'y a pas de mal à ça mais il n'y a pas toujours d'interaction entre une direction économique et une direction de la cohésion sociale donc ça on l'a constaté sur le terrain et la porte d'entrée économique pour aborder la silver economy au niveau d'un EPCI on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours la bonne porte d'entrée ici étant on a quand même réussi à trouver une expérience qui me semblait intéressante à transmettre aujourd'hui donc en fait c'est une EPCI qui a mené une expérimentation pour le bien vivre à domicile en proposant une expérimentation gratuite d'outils domotiques au sein de logements individuels pour des personnes qui avaient plus de 60 ans donc ces installations domotiques je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ce n'est pas tout à fait le propos de mon intervention mais il y a eu du chemin lumineux il y a eu de la téléassistance de la télésurveillance pour tout ce qui est prévention des risques et des chutes et puis le système aussi un petit peu plus connu de boîte à clés pour faciliter l'accès au domicile pour des intervenants donc moi ma mission c'est de par rapport à cette action cette expérimentation d'action sociale c'est de mettre en évidence les impacts sur le monde économique parce que souvent ce qu'on a pu constater dans cette expérimentation c'est que il n'y a pas eu de réflexion en amont sur je mène une action sociale quel va être son impact dans le champ économique et pourtant il y en a eu donc je vais essayer de vous les retranscrire donc en fait pour poser le matériel et l'achat du matériel la collectivité a émis un marché public donc c'est un marché à bon de commande et ce marché à bon de commande qui c'est qui répond derrière ce sont des entreprises donc pour ce type de marché comme il y avait quand même un cahier des charges qui était quand même bien spécifique avec les besoins de faire un diagnostic préalable du logement de pouvoir conseiller et de former les utilisateurs d'être en capacité à proposer une maintenance de manière rapide parce qu'on ne peut pas se permettre d'intervenir au-delà de 24 heures sur ce type d'équipement qui sont nécessaires à la personne donc on a abouti au fait que qui c'est qui a répondu à ce marché ce sont des entreprises locales donc ça c'est le premier impact positif c'était quand même un marché de l'ordre de 70 000 euros donc voilà ce sont des entreprises locales qui ont pu bénéficier de ce marché là donc ça c'est l'impact immédiat et on va dire direct d'un point de vue indirect la mise en oeuvre de cette opération sur la durée qui a permis d'autres événements intéressants en termes de répercussions sur la stratégie et les actions intercommunales la première ça a été de se dire mais on mène une action au niveau de la rénovation de l'habitat dans le cadre d'un plan local de l'habitat donc on fait des rénovations et on voudrait arriver à ce que le logement finalement soit évolutif et c'est ça qui nous intéresse aussi dans le sujet mais pour que ce soit évolutif il faut qu'il y ait anticipation il faut qu'il y ait sensibilisation des bénéficiaires donc il faut faciliter tout ça comment ça peut être facilité c'est que les techniques qui ont été utilisées pendant l'expérimentation je pense notamment au chemin lumineux ont pu être rendues éligibles dans les aides de l'ANA ce qui fait que le particulier pouvait installer chez lui ces fameux chemins lumineux donc là un pacte indirect aussi pour l'économie c'est que lors d'interventions de rénovation dans l'habitat le particulier fait souvent appel à des entreprises locales donc voilà deuxième effet indirect pour le au bénéfice des entreprises locales deuxième incidence au niveau de la stratégie de l'intercommunalité donc là plus directement au niveau de la direction économique dans le cadre du schéma de développement des usages numériques il y a eu là aussi une expérimentation sur comment inclure des seniors pour créer des objets qui leur facilitent la vie donc ça ça fait appel à un Fab Lab pour essayer de concevoir des prototypes deuxième effet indirect sur les entreprises locales c'est qu'une fois qu'on a les prototypes s'ils sont validés il s'agit de les produire donc qui c'est qui va produire c'est pas forcément le Fab Lab là on va faire appel à des entreprises pour pouvoir les fabriquer en masse donc là aussi c'est un projet qui est en cours et je pense que la collectivité espère que ce sera également des entreprises locales qui pourront fabriquer ces objets donc ça c'est une opération qui en fait a démarré en 2014-2015 et qui a encore des répercussions aujourd'hui en 2020 puisqu'aujourd'hui on est au stade de ces prototypes vous voyez ça a quand même mis 6 ans à se construire et avoir des incidences alors moi d'un point de vue chambre de métier ce que je retiens de cette expérience pour les entreprises avec une incidence à moyen terme et à long terme c'est que les entreprises ça les a fait travailler sur qu'est-ce que le besoin d'une personne âgée qui reste à son domicile comment j'interviens et puis surtout de se rendre compte qu'il y a une débouchée économique et qu'il y a une débouchée économique de proximité voilà donc juste effectivement merci je reformule comment dirais-je un petit peu ce qui nous a plu dans cette expérience c'est que finalement on est parti d'une expérimentation portée par quelque part le pôle social de l'EPCI de la collectivité territoriale et ça a permis finalement de décloisonner d'acculturer un certain nombre d'acteurs au sein de l'EPCI au sein de la collectivité puisque derrière le pôle habitat le pôle développement économique se sont emparés du sujet pour poursuivre finalement des actions complémentaires mais grâce quelque part au résultat et à la réalisation de l'expérimentation en amont on voit bien ce côté c'est pas tout à fait de l'essai mage mais ce transfert entre guillemets de la connaissance du sujet et de la prise de conscience de l'intérêt du sujet ça c'est l'impact interne et puis l'impact externe que tu viens d'évoquer c'est que grâce à cette expérimentation derrière on débouche sur une mise en mouvement entre guillemets d'un certain nombre d'acteurs économiques au niveau du territoire c'est cette dynamique là qui nous semble vraiment intéressante dans l'exemple de cette communauté de communes peut-être juste quelques mots pour terminer Christophe les points de succès finalement de cette démarche tu pourrais nous dire ce qu'il en est de ton point de vue les éléments de succès élément de succès ou élément de progrès on peut le dire aussi comme ça ce qui est intéressant à noter c'est que l'expérience a permis sans le savoir finalement parce que ce n'était pas l'objectif premier de l'opération d'améliorer l'écosystème du bien vieillir sur ce territoire et ça c'est vraiment c'est l'objet un peu de cette conférence mais c'est d'arriver à ce que cette notion comment dire que cette notion d'écosystème soit pensée dès le début d'une opération pour intégrer le plus grand nombre d'acteurs donc en termes d'éléments de progrès sur cette action là c'est effectivement de dire aujourd'hui quand on mènerait des opérations de ce type là c'est de penser écosystème tout de suite d'inclure tous les acteurs dès le démarrage pour qu'en fait on ait une sorte de cercle vertueux au niveau du territoire et que l'opération au moment où elle démarre on réfléchisse à tous ses impacts et que tous les impacts soient positifs pour le territoire donc pour moi ça nécessite un certain nombre de points que j'ai listés donc effectivement le choix des compétences au niveau des intercommunalités et le décloisonnement des services ne pas avoir peur non plus que les résultats ne soient pas immédiats parce qu'on voit qu'il y a quand même un temps d'appropriation qui est important renforcer l'interaction aussi entre le monde médico-social et le monde économique me semble une évidence mais ce sont parfois les évidences qui sont à dire le plus haut et le plus fort et aussi la connaissance du tissu artisanal de proximité j'ai mon élu Pierre Patron-Signy qui a parlé tout à l'heure et je vais reprendre une de ses phrases qu'il n'a pas dite ce matin mais qu'il dit souvent c'est au bout du bout il y a toujours une entreprise qui installe ou qui fabrique quelque chose et dans ce type d'opération c'est ce qui se produit et c'est bien souvent et la majeure partie du temps des entreprises locales parce que quand il faut de la maintenance et qu'il faut installer des choses on ne va pas aller chercher une entreprise qui est installée à 500 kilomètres non on va choisir une entreprise qui est à proximité une entreprise qu'on connaît une entreprise dont on a confiance et dont on sait qu'elle va pouvoir réagir rapidement donc la connaissance du tissu artisanal de proximité me semble aussi très important je prêche inconvaincu mais voilà et cette prise de conscience que la silver economy est surtout un marché économique de proximité que marché économique c'est pas un gros mot et que si ça peut permettre de répondre aux besoins de la population et qui effectivement est vieillissante ça sera un bien pour tous et voilà en résumé ce que je pourrais dire c'est que favoriser le développement d'un écosystème propice au bien vieillir à domicile c'est la clé cette notion d'écosystème est vraiment très importante reste avec nous Christophe merci donc cette notion d'écosystème et d'approche globale dont on voit bien l'écho avec l'intervention de Fanny Lacroix la notion de compétence ou de projet politique justement je fais le lien c'est pas parce que j'ai pas la compétence que je ne suis pas en capacité d'avoir le projet politique global donc on soumet à votre réflexion et qu'on continuera à approfondir tu as évoqué également donc l'évolution des compétences des entreprises locales ça ça fait appel souvent à des notions de formation de label ou de certification donc on vous propose justement d'aborder ces notions finalement d'outils de référentiels qui peuvent nous aider à faire justement à partager une connaissance et une culture commune sur les bonnes pratiques pour des services ou des produits pour les personnes fragiles donc Frédéric Gillet et Sylviane Rabilloux je vous demande de vous préparer donc branchez votre caméra et votre micro donc vous êtes tous les deux de la CAPEB et vous êtes en charge du label Andibat notamment en Isère alors le label Andibat il n'est pas nouveau je pense que la plupart d'entre nous le connaissons ça fait déjà un certain temps effectivement qu'il a été créé et malgré tout il reste intéressant si je puis dire donc Frédéric, Sylviane sans passer trop de temps sur Andibat est-ce que vous pourriez justement illustrer de votre point de vue quelles sont d'une part les démarches des entreprises artisans qui s'inscrivent à cette démarche d'obtention du label et de maintien du label eux leur état d'esprit quel est-il et comment s'y prennent-ils et pourquoi de votre point de vue cette approche un peu écosystème est importante également avec ce label Frédéric ou Sylviane je ne sais pas je vous passe la parole donc peut-être juste quelques mots j'espère qu'ils l'entendront donc en Isère le label Andibat entre guillemets va reprendre des couleurs ça nécessite forcément qu'il y ait des animateurs donc des référents de la CAPEB qui fassent connaître le label qu'il y a sur les territoires pour justement montrer en quoi ce label qui correspond à deux journées de formation des artisans sur les notions justement de fragilité de perte d'autonomie ces deux journées sont réalisées notamment avec des ergothérapeutes et ça permet derrière d'avoir une bonne compréhension finalement de quelles sont les bonnes pratiques ou les difficultés des clients que l'on a en face de soi les bonnes pratiques donc j'ai envie de dire pour intervenir auprès de ce type de population pour préconiser ou pour mettre en place un certain nombre de solutions Frédéric ou Sylviane vous parlez quand vous êtes prêt histoire de m'arrêter sinon je continue c'est le principe donc le label deux jours de formation derrière on demande aux artisans de déposer un dossier qui fait valoir un certain nombre de ses réalisations pour illustrer justement sa capacité à répondre entre guillemets à des besoins alors soit d'aménagement de salle de bain classiquement la baignoire en douche des aménagements de salle d'eau plus globalement ou de cuisine en intégrant justement les bonnes pratiques d'usage pour des personnes qui présentent des fragilités alors peut-être des troubles de l'équilibre des troubles de la vision des personnes auprès desquelles on intervient justement quand je parle de bonnes pratiques pour intervenir chez une personne âgée ça vous semble être du détail mais quand on rappelle la veille ou le jour même son intervention parce que la personne peut oublier on le rappelle par téléphone quand on sonne par exemple il ne faut pas s'attendre à que la personne coure et vienne vous ouvrir ça prend un peu plus de temps avec une personne fragile on passe en revue un certain nombre de choses ce qui fait qu'on sait chez qui on intervient et donc on adapte finalement sa prestation en fonction évidemment de la cible Frédéric Sylviane toujours je peux peut-être je peux peut-être t'aider je t'en prie je t'en prie effectivement on va avoir une intervention qui va nous parler surtout des entreprises du bâtiment et comment elles peuvent s'adapter du coup je vais en profiter pour parler de deux autres secteurs d'activité sur lesquels avec le soutien du département la chambre de métier a mis en place des ateliers ateliers de sensibilisation et on a notamment mis en oeuvre un atelier pour les métiers de bouche parce que souvent ces métiers là produisent des repas pour les personnes âgées avec plus ou moins d'a priori donc on a fait un atelier en fait avec une diététicienne pour les sensibiliser aux besoins en termes de nutrition des personnes âgées donc c'est un atelier qui s'était fait en deux demi-journées sur 2019 donc auprès de nos ressortissants de nos ressortissants traiteurs pour qu'ils puissent adapter leur repas aux personnes âgées on n'est pas là pour faire que du mixé il faut faire du beau et du bon pour que la personne âgée ne souffre pas de nutrition et puisse avoir des repas équilibrés donc voilà ça ça a été un des ateliers qu'on a mis en oeuvre sur les métiers de bouche et puis là normalement bon on est confiné mais des choses en webinaire sont largement possibles on va faire un atelier au mois de décembre auprès des coiffeuses et esthéticiennes qui interviennent à domicile avec une psychologue qui pourra les aider dans leur démarche entre guillemets d'approche client pour avoir des bonnes pratiques parce qu'effectivement quand il y a des déficiences des difficultés il y a des bons gestes et des bonnes pratiques à avoir dans une approche que je qualifierais de plus psychologique en termes d'approche client voilà deux exemples merci sur le plan quantitatif nous avons fait entre guillemets l'exercice avec Christophe nous avons inventorié à peu près 80 codes NAF des artisans susceptibles d'être concernés par des prestations auprès des personnes âgées en Isère ça fait 14 000 artisans donc vous voyez l'enjeu de sensibilisation et de formation qu'il y a derrière on a dit bâtiment métier de bouche transport taxi etc et c'est là où le label en dibatt est un élément qui participe entre guillemets à cet accompagnement on va passer tant pis juste deux éléments si je puis dire que je relève sur cet aspect en dibatt le premier c'est que comment dirais-je les artisans qui se mobilisent dans cette démarche ont derrière une action entre guillemets commerciale c'est à dire que c'est pas que le label qui fait qu'on est comment dirais-je de notoriété publique et en capacité finalement de répondre à beaucoup de besoins derrière le label il s'agit de se faire connaître notamment auprès des réseaux d'ergothérapeutes donc derrière ce label les artisans font en sorte finalement de connaître quels sont les ergothérapeutes de leur territoire pour se faire connaître de cette population et derrière effectivement pouvoir intervenir suite à des prescriptions que peuvent faire les ergothérapeutes au domicile des personnes fragées c'est le premier point et le deuxième point que nous avions évoqué avec Frédéric Gillet notamment c'était que ce qui comment dirais-je a le plus d'efficacité quand on va sur un territoire pour faire connaître notamment ce label c'est pas d'avoir une approche trop ciblée mais plus générale c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'exemple de Châtel-Antrieve ou avec l'exemple de l'EPCI dont parlait Christophe c'est finalement l'approche générale quelque part d'une sensibilisation de l'ensemble des professionnels portée par la collectivité territoriale sur l'approche des fragilités au sens large quel que soit l'âge sur éventuellement évidemment cette prise en compte de cette notion de vieillissement de la population et donc surtout de ne pas être trop réducteur entre guillemets dans la communication qu'on peut avoir sur un territoire mais plus on est large et plus on se sent soi-même professionnel potentiellement partie prenante et mobilisable voilà sur ce sujet donc ils étaient également au niveau d'Andybats très preneurs si je puis dire une approche un peu écosystème globale sur les territoires on va passer pour passer à un autre une autre approche de type label ou référencement qui cette fois-ci est développée par le CriDev donc Régis Herbin j'espère que vous êtes là branchez votre caméra et votre micro je vais donc vous passer la parole est-ce que vous pouvez Régis bon un présenter le CriDev bien sûr pour ceux qui ne le connaissent pas et deux faire valoir plus particulièrement les documents ou les supports que vous avez fait pour le compte par exemple de régions ou de communautés de communes sur comment accompagner les artisans ou les acteurs locaux à la bonne prise en compte c'est-à-dire des besoins spécifiques des populations fragiles donc tout cet accompagnement de tissus économiques est une bonne prise en compte de la demande des fragilités je vous passe la parole Régis Herbin pardon Véronique excusez-moi je pense qu'on a Frédéric on a Frédéric et Sylviane au téléphone en fait je pense ça y est Marie on va passer excusez-moi Marine on va passer on va revenir vers l'endibat au niveau des questions c'est le principe donc s'il vous plaît on passe sur le pied d'Ève ok très bien donc pour Frédéric et Sylviane désolé mais on va passer du coup à la présentation de Régis merci beaucoup restez en ligne pour les questions je vous prie restez en ligne pour les questions je vous prie bien oui donc je reprends la parole je vous remercie d'avoir pu nous permettre de nous exprimer dans cette journée alors effectivement le cri d'Ève rapidement c'est un bon aujourd'hui c'est un centre de recherche comme son nom l'indique centre de recherche pour l'inclusion des différences dans les espaces de vie plus simplement c'est le cri d'Ève Ève étant le symbole de l'humanité souffrante et le cri d'Ève a été créé à l'origine par un ensemble d'associations de personnes handicapées personnes âgées également l'UDAF également c'est-à-dire l'association familiale et on s'est créé pourquoi ? parce qu'on a créé d'abord un groupe de travail sur le problème de l'accessibilité en général des logements de l'environnement des transports etc et il nous est apparu très vite que centrer trop l'approche autour du handicap n'était pas la meilleure approche vis-à-vis des professionnels en particulier et que pour pouvoir toucher un plus grand nombre de gens et pour que on ne propose pas des solutions qui soient parfois au détriment d'autres utilisateurs quand on travaille trop séparément les uns des autres il fallait mettre en place une approche qui était beaucoup plus large centrée sur la qualité d'usage pour l'ensemble des utilisateurs l'ensemble des citoyens et c'est ce qui a été au cœur de la mise en place du CriDev qui a dans son ADN d'abord d'être centré autour de groupes d'usagers on travaille toujours avec des équipes d'usagers en permanence pour travailler sur nos référentiels avec nous mettre en place des concertations et être un peu une interface entre ce qu'on appelle nous la maîtrise d'usage c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs de l'espace d'un logement ou d'un objet et des professionnels c'est-à-dire parce qu'on avait aussi un gros problème c'est que il y a souvent des heures disons entre les professionnels et les utilisateurs qui n'arrivent pas à s'exprimer de la même façon n'ont pas les mêmes intérêts chacun défendant ses propres approches et il fallait trouver un élément de contact et c'est en se centrant justement sur en essayant de demander à chacun pour les uns de quels usages ils ont besoin et pour les autres à quoi leur technique ou leur conception permet de valoriser les usages qu'on a trouvé un terrain d'entente et qui permet de discuter chacun sur un sujet commun tout en se mettant un peu en retrait vis-à-vis de sa propre problématique donc à la base le CRIDEV avait comme premier objectif de mettre en place une méthodologie qui s'est appelée HQU haute qualité d'usage pour faire un peu parallèle d'ailleurs avec les démarches de haute qualité environnementale qui sont des regards complémentaires et donc on a beaucoup pendant tout un temps pendant plus de 20 ans on a expérimenté lui le CRIDEV le groupe de travail travaille depuis plus de 30 ans mais le CRIDEV a été créé en 97 et c'est en 2000 qu'on a pris le statut aussi de bureau d'études associatif puisque nous sommes une association pour expérimenter justement toute cette méthodologie sur la qualité d'usage et là on a travaillé que ce soit dans les domaines de l'habitat des ERP bien sûr commerce culture enseignement etc sur les transports transports étant aussi dans notre ADN puisque la première véritable application que nous avons pu faire de la démarche de qualité d'usage et qui a été sa mise en place sa première réflexion c'est le tramway Grenoble premier tramway accessible au monde je le rappelle quand même qui améliore la qualité de vie de tous et devient un des moyens de transport les plus économiques puisqu'il fait gagner plus de 10% grâce à son accessibilité ce qui est un retour sur investissement énormément fort on travaille bien sûr sur l'espace public aussi sur le tertiaire l'administratif l'industrie le design en travaillant sur des mobiliers et des équipements on a particulièrement travaillé sur ce qu'on appelle des assis debout mais des vrais assis debout à puits sciatiques dont les plus grandes réalisations étaient au Louvre à Paris puisqu'on a gagné ce concours de design et toute cette approche nous a permis de confirmer justement cette méthodologie qui ne veut dépasser la réglementation simple de l'accessibilité qui est encore trop tournée sur l'handicap aujourd'hui et malheureusement encore trop sur la personne en fauteuil roulant et en plus la personne en fauteuil roulant paraplégique capable de se transférer seule ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes âgées qui quand elles malheureusement se trouvent contraintes à utiliser le fauteuil roulant c'est souvent parce qu'elles ont à la fois perdu de la puissance dans les jambes autant que dans les bras et qui souvent ont besoin de tierces personnes or la législation dite accessibilité malheureusement n'intègre pas suffisamment l'intégration des tierces personnes dans la législation ce qui justement pour nous était important parce que le principe de base c'est de ne pas rester sur des obligations de moyens mais sur un résultat c'est à dire travailler sur l'obligation de résultat c'est très différent pour nous et vous l'avez sur la diapositive un petit résumé très très rapide sur la différence en ce qu'il y a entre la c'est à dire l'approche réglementaire et l'approche haute qualité d'usage par exemple dans toute la législation on fait pour que les gens puissent faire les choses c'est à dire c'est permettre de faire permettre d'accéder etc dans la haute qualité du jazz on va travailler beaucoup plus sur donner envie de faire quand on parle de sécurité on va parler aussi en réglementation de comment être en sécurité mais ça ne suffit pas si on veut que tout le monde puisse avoir accès facilement à tous les espaces et être heureux dans son logement j'ai bien aimé l'approche que vous avez fait sur les différentes façons de pouvoir être heureux et ce qui contribuait ce qu'il faut avant tout c'est se sentir en sécurité et c'est pas du tout la même chose et c'est pas facile souvent d'expliquer à des professionnels que c'est pas parce que vous mettez en sécurité des gens que les gens vont se sentir en sécurité c'est tout un travail plus complémentaire c'est aussi ne pas simplement accéder physiquement mais c'est aussi accéder psychiquement on peut accéder physiquement à beaucoup d'espaces la législation applicable depuis plus de 30 ans maintenant a quand même eu des résultats assez intéressants même si c'est encore largement insuffisant mais accéder psychiquement c'est encore autre chose et on ne doit pas simplement parler de déplacement des gens mais de comment on intègre tout ce qu'on appelle une chaîne d'usage c'est-à-dire comment on intègre les dimensions sensorielles psychiques etc on va travailler sur le ressenti des gens et non pas simplement à partir de gabarits physiques et donc c'est important cette approche parce que c'est plutôt que d'être dans une approche normative c'est de mettre les gens dans une démarche de qualité c'est-à-dire de les inciter à travailler dans un développement permanent de la qualité d'usage ce qu'on appelle une évolution permanente et continue de la qualité d'usage pour tous donc c'est ça tout le travail et l'approche que l'on fait pour ça on met en place bien sûr aussi des formations puisqu'on est aussi organisme de formation en particulier en formant des référents que ce soit au niveau de la maîtrise d'usage que de la maîtrise d'oeuvre que de la maîtrise d'ouvrage et on forme aussi ce qu'on appelle des AMU assistants à maîtrise d'usage c'est-à-dire des professionnels et des techniciens qui sont capables d'assister et d'accompagner les autres professionnels pour qu'ils recentrent bien en permanence le besoin et les usages de l'utilisateur au sein de leurs problématiques et puis bien sûr on a mis en place récemment puisqu'elle a été lancée officiellement avec le ministère l'année dernière en octobre le 11 octobre 2019 novembre novembre pardon 2019 il y a déjà eu des premières labellisations malheureusement les grands le grand lancement qui devait se faire aussi ensuite dans les journées nationales de l'accessibilité en mai ont été repoussées avec le Covid et nous subissons un décalage assez décalé et surtout la formation de nos auditeurs a été aussi pas mal décalé à cause de ce problème de Covid mais nous remettons en place ce problème et ce qu'il faut retenir surtout c'est que pour nous il n'est pas question de labelliser simplement un produit puisque en plus un produit aussi bon soit-il si on n'assure pas la pérennisation de l'usage à travers le service qui doit venir compléter cette approche physique d'aménagement ou de conception que ce soit d'un espace ou d'un produit il est important que tous les exploitants qui vont être derrière participent à maintenir le bon état de qualité d'usage parce que trop souvent on voit des aménagements qui ont été faits qui par manque d'entretien ou par méconnaissance souvent aussi de la de la maintenance qu'il faut faire pour parfois des équipements assez spécifiques en particulier quand on travaille sur des équipements plurisensoriels que des bornes audio ou autres très souvent les maintenance ne sont pas suffisantes et rendre soit difficile soit parfois même impossible l'usage donc c'est important qu'on soit sur sur ce suivi et donc ce label a cet objectif de valoriser non pas simplement des produits mais de valoriser un produit en service qui assure aussi la pérennisation de l'usage Régis vous m'aviez parlé d'un guide pour les commerçants oui alors qui avait été commandé je crois l'initiative d'une région si je ne dis pas de bêtises est-ce que vous pouvez nous illustrer les exemples de recommandations de bonnes critiques qu'il y aurait dans ce guide à destination de commerçants alors le guide pour les commerçants c'était avec la ville de Grenoble il y a déjà un petit moment là en ce moment on a aussi travaillé sur un guide de l'évolution de la qualité d'usage dans les EHPAD guide qui a été réalisé avec le ministère de la culture qui est réalisé déjà depuis plusieurs années et là en ce moment on travaille sur un guide plus large que le commerce puisque c'est comment améliorer la qualité d'usage de l'ensemble des équipements des ERP en particulier et donc illustrer ce guide c'est quoi c'est à dire qu'en gros ce guide va partir d'un constat que la législation aujourd'hui est insuffisante qu'elle est encore assez mal comprise et mal appliquée par les professionnels et donc on part de ce de ce constat pour montrer que pour obtenir le résultat tout ce qu'il faut apporter en plus je peux prendre un petit un petit exemple dans le problème du repérage et de l'orientation puisque pour des personnes âgées en particulier le repérage et l'orientation est une difficulté assez importante et aujourd'hui les professionnels de l'habitation travaillent très peu sur ce domaine donc la législation dit bien qu'il faut mettre en place des éléments de repérage d'orientation et en particulier elle parle de chemin de guidage détectable à la canne de personnes aveugles etc. mais c'est des choses très concrètes et très très ponctuelles qui n'apportent pas spécialement à une personne âgée par exemple dans l'ensemble et même parfois certaines préconisations qui sont faites de bandes de guidage peuvent poser des problèmes d'équilibre à des personnes âgées à l'équilibre précaire donc c'est c'est important justement que dans cette dans cette approche on a le on a le plus loin et que donc à travers ces guides on fasse bien comprendre quelles préconisations jusqu'où il faut aller comment on doit assurer un guidage continu comment on doit mettre en place une espèce de fil d'Ariane dans le dans l'ensemble de l'aménagement parce que c'est on s'occupe des parcours de déplacement depuis le logement depuis l'établissement d'hébergement dans la voie république etc. et jusque dans l'ensemble des ERP donc mettre en place un fil d'Ariane qui permette à tout le monde à tout moment de trouver ses repères de s'orienter d'être guidé etc. sans obligatoirement mettre en place des prothèses telles que des bornes de guidage sur lesquelles les gens seraient mis sur un rail ce qui n'est pas du tout notre approche l'enjeu c'est de permettre à ce que les professionnels aujourd'hui introduisent dans leur dans leur pratique une approche j'allais dire intuitive de l'environnement pour que l'usager ne soit pas équipé de multiples prothèses mais puisse se déplacer se mouvoir et exercer tous ses usages le plus intuitivement possible et le plus facilement possible et surtout aussi lui permettre de mieux s'approprier son espace pour que il ne soit pas sans arrêt contraint à faire attention comment il doit se déplacer mais qu'il puisse libérer son mental pour devenir plus créatif et pouvoir s'éveiller et développer sa propre personnalité Merci je retiens comment dirais-je par ailleurs on m'avait évoqué que finalement il y a deux points importants quand on se place à la place d'un individu c'est un qu'il est le choix et deux qu'il est en vie donc le choix ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution il peut y en avoir plusieurs et avoir envie c'est ce que vous dites c'est à dire que je me sens en sécurité ou en tout cas tout ce qui est nécessaire pour que je puisse organiser mon déplacement dans un repassement en sécurité ou en un établissement culturel ou en quelque chose et donc il y a vraiment cette notion effectivement de ressenti que vous intègrez bien et c'est pas que vous intégrez l'aide on parle de ça électrique mais c'est beaucoup plus subtil il est beaucoup plus fin que ça ça va jusqu'à comme on l'évoquait d'ailleurs avec des personnes toujours la possibilité par exemple dans des commerces de ville d'avoir des toilettes parce que des personnes âgées ne vous diront jamais ce que vous dire parce qu'ils ont des pralépatites potentielles donc voilà c'est tout cet aspect usage qu'on doit être en capacité d'entendre et de faire émerger simplement sans mobilisation et pour que derrière on puisse organiser que ce soit dans les centres de ville ou dans les établissements tout ce qui permet d'avoir un ressenti on va dire très important il nous reste quelque temps éventuellement pour des questions je m'adresse à Lauriane est-ce que Lauriane tu as des questions parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit mais par le chat vous avez la possibilité de faire remonter des questions Lauriane qu'en dis-tu ? Bonjour à tous je pense qu'il faut que tu parles plus fort avec le masque un problème de son est-ce que dans la salle virtuelle vous les participants vous avez toujours cet écho Marine je ne sais pas on va essayer de gérer ça donc en parallèle merci à tous pour vos commentaires nombreux je vais juste commencer je vais juste commencer par les généralités donc vous avez souligné tous l'intérêt des témoignages qu'on vous a proposé dans cette conférence vous seriez intéressé par les contacts des intervenants donc comme je le disais dans le chat tous les inscrits recevront dans les prochains jours une restitution écrite des éléments clés de nos échanges on mettra aussi le nom des intervenants et un contact mail pour éventuellement se mettre en relation avec eux donc voilà merci beaucoup en tout cas pour vos commentaires il y avait une question sur justement les ressources financières d'un village comme Châtel-Entrieff pour mener toutes les actions que madame la maire a citées donc c'était une première question pour Fanny Lacroix donc Fanny Lacroix est-ce qu'il est facile ou difficile pour une petite commune rurale comme la vôtre de faire de lancer entre guillemets des initiatives comme vous l'avez mentionné avant que des structures privées associatives prennent le relais Fanny Lacroix que vous êtes encore là alors on voit Fanny qui est dans la salle virtuelle voilà merci Fanny oui c'est bon voilà oui donc sur les capacités financières de communes donc ça c'est c'est une vraie question c'est vrai que nous il y a eu vraiment un axe politique fort quand sous la dernière municipalité quand on a sauvé l'école parce qu'on a aussi failli perdre notre école notre classe unique donc c'est pour ça que les communes ont fusionné et donc il y a eu vraiment la comment dire la volonté politique de créer ce qu'on a ce qu'on a appelé un service animation donc qui s'occupe autant de toutes les activités périscolaires autour de l'école parce qu'avant il n'y avait pas grand chose et donc on ne l'a pas appelé service vie scolaire mais service animation parce qu'on avait déjà cette perspective de créer de l'emploi public qui fasse justement cette animation territoriale avec l'ensemble des publics donc on a créé quand même deux équivalents temps plein alors il n'y avait pas effectivement il n'y avait pas autant de personnes avant sur l'école et ça vraiment ça a été une décision politique forte pour la commune voilà après l'autre chose aussi que je voulais vous dire c'est qu'il y a des actions qui ne coûtent pas grand chose aussi c'est-à-dire que par exemple pour cette histoire de navettes qu'on a mis en place assez rapidement pour conduire les femmes qui n'avaient pas le permis sur les lieux économiques pas trop loin de notre commune en fait on avait déjà acheté un véhicule pour faire le transport des enfants dans le cadre du fonctionnement de notre école et finalement ce véhicule était dans le garage le samedi matin et en fait le fait de faire un déplacement vers Mince qui est à quelques kilomètres de notre bourg ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très important en termes de coûts financiers et l'autre chose aussi c'est qu'on a l'implication des élus locaux et là pour le coup c'est du bénévolat sur les territoires où moi j'ai énormément enfin j'ai mes élus avec une énergie pour l'instant en début de mandat j'espère que ça va continuer qui est très forte et donc ils participent aussi beaucoup à faire vivre cette dynamique Merci Juste une question Lauriane Aurais-tu une question pour la CAPEB s'il te plaît sur Handibat ce serait bien Vous m'entendez ? Une question je ne sais pas si ça va conserver un CAPEB peut-être vous pourrez y répondre plus largement sur la prise en charge des chemins lumineux par Lana donc c'était plutôt c'est une question de Solia Isère c'était par rapport au témoignage de l'EPCI que tu as fait Christophe savoir si c'était une prise en charge au niveau national ou si c'était spécifique à certains territoires comme l'Isère est-ce qu'on a des informations à apporter sur les chemins lumineux prises en charge en cas d'une adaptation du logement ? Est-ce que vous nous entendez ? Vous m'entendez moi ? Oui on vous entend au niveau de la CAPEB allez-y Bon alors vas-y Frédéric Vas-y Donc la question de Madame de Véronique c'est que quelle démarche ? Pourquoi les artisans s'inscrivent dans une démarche en débattes ? Alors vous m'avez dit de ne pas peut-être revenir sur en débattes que tout le monde connaît ça fait plaisir d'entendre ça ? Oui Frédéric On essaye de comment dirais-je pas plus de 3 ou 4 minutes d'accord ? Impeccable c'est exactement ce que j'avais à dire Donc cette formule en débattes en Isère seulement a commencé en 2007 il y a eu une interruption dans les 2-3 dernières années parce que le formateur n'existait plus on relance ces formations en débattes à partir de janvier 2021 Alors nous à la CAPEB on a comme intention globale d'aller de plus en plus sur les territoires on le fait déjà on l'a fait beaucoup dans les démarches RGE reconnues garant de l'environnement avec les formations FIBAT on s'est déplacé un peu partout alors souvent on y va tout seul Qu'on voudrait maintenant après avoir échangé avec pas mal d'entre vous c'est bien sûr aller sur les territoires plutôt que d'y aller seul avec tous les acteurs concernés parce qu'évidemment c'est un système très complexe d'accessibilité des personnes en mobilité réduite plus tout le reste de confort de vie et ainsi de suite mais on a remarqué que ça ne pouvait fonctionner que si le territoire était porteur du projet nous l'avions nous l'avions accompagné ALERT c'est une très grosse association et l'université sur un projet sur le grisivre aux dents qui a plus ou moins marché à mon avis on a fait quand même des formations FIBAT parce que c'était à mon avis encore très mal porté par la communauté de communes donc on peut y aller tout seul ou avec tout le monde mais je pense que ça ne fonctionnera que si c'est porté par le territoire voilà en gros ce que je pouvais dire là c'est moins de 4 minutes oui oui c'est parfait très bien merci beaucoup mais ça va bien dans le sens de ce que nous avons évoqué la démarche est d'autant plus efficace que l'approche est globale et territoriale et portée par le territoire merci beaucoup Frédéric merci autrement les artisans n'y vont que pour une approche économique et de marché mais pour être intègre donc tout le reste bien sûr on comprend bien effectivement il faut qu'il y ait un enjeu oui est-ce que vous m'entendez oui tout à fait je voulais je suis Sylviane je voulais juste pour la personne qui demandait si les ailes lumineuses dans le cadre pouvaient être très en charge par les ailes financières alors c'est tout il faut vraiment qu'elle aille sur le site de l'ANA et de l'aide de logement pour qu'elle fasse une simulation par rapport à la demande voilà merci beaucoup il y a un autre élément de réponse c'est que selon les régions et selon les départements le financement des aides techniques mais c'est technique au sens large il peut y avoir du numérique dedans et différent d'un territoire à l'autre et je vous invite notamment sur le site isaradom.fr d'aller dans la vignette j'aménagement logement et il y a une synthèse qui a été faite du financement des aides techniques au sens large et donc vous verrez effectivement ce qu'il en est une dernière question Lauriane et nous passons à l'atelier d'après moi je veux dire juste finir nous avions l'intention d'aller organiser nos formations dans l'appartement témoin très bien merci Frédéric on en reprend le bras voilà oui merci et puis à la prochaine fois c'est très bien merci donc les appartements témoins simplement ça permet d'avoir une vision très globale des aménagements des aides techniques de l'approche globale on va dire de prévention et de soutien à domicile une appartée est un appartement qui est à Grenoble Lauriane oui ça sera la formation sur site oui merci Frédéric merci à bientôt à bientôt oui je partage juste deux questions on n'aura peut-être pas le temps de tout traiter mais c'est vraiment le sujet donc la question c'est Véronique tu as parlé beaucoup du lien avec les ergothérapeutes et les artisans justement comment on crée et comment on valorise ces liens voilà je sais que c'est un vaste sujet qu'on traite notamment lors des actions dont a parlé Christophe avec le département et la chambre des métiers comment on met en lien un artisan et un ergothérapeute voilà c'est une vraie question voilà Véro je te laisse répondre et juste aussi pour finir beaucoup d'interventions pour remercier Fanny Lacroix pour sa intervention je pense qu'elle donne du beau moqueur à tous les élus locaux de France qui nous écoutent voilà donc il y a des questions je pense que je les relierai directement auprès de vous Fanny Lacroix puisqu'on ne peut pas tout traiter là maintenant en tout cas merci pour votre participation Merci Lauriane juste un élément sur les ergothérapeutes évidemment c'est un point clé auquel tous nous essayons de contribuer donc peut-être juste quelques éléments de réponse il se crée à Grenoble nouvellement pour la première fois cette année est une école des ergothérapeutes et donc nous aurons à cœur de faire le lien avec la chambre des métiers et de l'artisanat et cette école et donc hébergée par l'IFTS si je ne dis pas de bêtises ça c'est un premier élément ça nous permettra d'avoir des liens avec l'ensemble des nouvelles promotions et après sur les réseaux d'ergothérapeutes existants Esther donc tu es la mieux placée pour qu'on fasse les liens avec la NFE donc on va dire le réseau des ergothérapeutes nous pareil nous essayerons de structurer ces liens entre ces réseaux existants et la chambre de métier en tout cas je propose que ce soit effectivement pardon vous pouvez également contacter la CAPEP pour le lien avec les artisans et les ergothérapeutes on sera ravis de vous venir en même dans les formations et font partie de la commission d'attribution du label voilà c'est important merci Frédéric merci Sylviane oui nous n'oublierons pas la CAPEP absolument merci à vous tout à fait tout à fait nous allons passer au deuxième atelier sans plus tarder merci Sous-titrage FR ?